Bonjour, c'est Margaret. Bienvenue pour une leçon numéro 2 pour le niveau 2. Alors, nous allons parler des moulins. Si vous ne savez pas ce que c'est les moulins, il faut prendre votre classeur à la page 3. C'est sous la notation des doigtés. Il y a le frisé, le roulet et les moulins. Il y en a 4 de moulins. L'idéal, c'est de les apprendre par cœur. En tout cas, les 3 premiers sont très utilisés en percussion et en batterie. Et le dernier, le quatrième, un petit peu moins. Vous les trouverez aussi à la page 5. Les exercices 5, 6, 7 et 8, c'est aussi les 4 moulins. Voilà. Moi, je les essaie par cœur, donc je n'ai pas besoin de mes partitions. Mais on va commencer par travailler le premier moulin. Et ce que je propose, c'est qu'on utilise le stylo. Ce stylo, je l'utilise à la main droite ou à la main forte. Donc, en batterie, ce qu'on va appeler ça, ça va être la main droite qui mène. Il y a un terme technique en anglais qui se dit « the right hand lead », la main droite qui mène. Ça va être joué sur le charleston ou la cymbale. Et puis, la main gauche, elle va souvent compléter avec des notes un petit peu moins fortes. Mais on va travailler le premier moulin, tout simple. Ça fait comme ça. Droite, gauche, droite, droite, gauche. Droite, gauche, gauche, droite. Encore. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Ok, il faut travailler ça jusqu'à ce que vous le sachiez par cœur. Pause. Ok, ça va ? Alors, on peut aller un petit peu plus vite, et puis on peut aussi rajouter les pieds. Il y aura un accent, c'est des quatre doubles, mais il y aura un accent tous les quatre. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, pied droit. Un pied gauche. Pied gauche. OK. Pause et vous travaillez ça avec les pieds. OK. Maintenant, ce qui est un petit peu plus difficile, et ce qui est un petit peu plus intéressant aussi, cette main gauche, on va commencer à la varier entre le point et la main. Alors, essayez d'abord un moment avec la main, puis un moment avec le point. OK. Mais dans un deuxième temps, il faut essayer de me varier chaque fois. La main gauche, elle va changer. Et puis une fois, les deux doubles, les doublés, ils vont être main-main, puis une fois, les deux doublés, ils vont être point-point. OK. 3 et 4. Très droite-gauche, droite-droit-droit-gauche, droite-gauche, gauche-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit-droit- Ok, je vous le fais un petit peu plus vite, juste comme ça. Ok, pause sur la vidéo, essayez de me travailler avec des variations dans la main gauche. Ok, super, bravo. On va prendre le troisième moulin et ce troisième moulin commence avec les deux doublés. Donc ça fait droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, 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 gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, 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 Droite, gauche, droite, gauche. Ok, pause. Travaillez-moi ça encore pour l'apprendre par cœur, ce troisième moulin. Ok, pour celui-là, ce qu'on va faire, c'est que les deux coups à gauche qui tombent sur le temps, on va faire le point. Ok, seulement pour ces deux coups. Donc, ça va faire seulement une boucle. Ça fait droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Pied, 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 pied. Ok, cool Une autre suggestion J'ai une boîte de chocolat Je crois que c'est même un de mes élèves qui m'a donné ça Moi je suis une percussionniste Donc en général je récupère un peu tout J'ai un cornet avec plein de trucs de récup Parce que ça c'est super utile Voilà C'est assez sympa de varier les sons Donc de nouveau cette main gauche On va varier un petit peu Je vais aller choper les deux gauches là dessus 1, 2, 3 Yes! Bravo!